Une question qui revient aussi assez souvent lorsqu'on regarde ces images, vous l'avez vu, il m'est arrivé assez souvent de voyager seul, mais aussi avec des équipes, et de savoir comment je choisis les personnes qui m'accompagnent, que ce soit sur des expéditions ou sur des films aussi compliqués que ceux que j'ai pu réaliser dans le Grand Nord canadien ou en Sibérie. Eh bien, je me fiche, mais alors je me fous totalement de savoir que la personne a déjà 15 ans d'expérience dans le Grand Nord, qu'il a fait 20 000 kilomètres en motoneige ou en 1. La seule chose qui compte pour moi réellement, c'est cette flamme qui s'allume dans les yeux de celui qui vient me voir pour me dire j'ai envie de le faire. Placer les personnes au bon endroit, leur faire prendre conscience et faire prendre conscience aux autres des qualités qu'ils ont, et de faire prendre conscience à l'équipe de la valeur absolument incroyable, parce que tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. Mais lorsqu'on additionne les qualités et qu'on les met aux beaux endroits, il est bien rare qu'une assemblée de 5, de 10 ou de 20 ou de 100 personnes puisse faire quelque chose d'exceptionnel. Alors à propos de quelque chose d'exceptionnel, je voudrais aussi vous parler de ce qu'on appelle la frontière entre le possible et l'impossible, parce que ça fait partie des choses dont je me suis rendu compte que c'était à peu près aussi variable que le discours d'un homme politique et que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup bouger. Moi, lorsque j'étais enfant, et je l'étais tout à l'heure avec des enfants de 8, 10 ou 12 ans, à qui je disais surtout faites-moi plaisir, ne faites pas comme moi, croyez en vous, croyez que vos rêves sont possibles. Parce que lorsque j'avais 10 ou 12 ans, j'avais ces rêves de traverser la Sibérie en traîneur à chien, de fabriquer un radeau comme Jack London, mais j'étais absolument persuadé, mais à 100% que c'était totalement impossible. Et puis finalement, à l'âge de 18 ans, 19 ans, je suis parti une première fois, puis une seconde, puis une troisième, et puis j'ai commencé par réaliser une première chose que tout le monde disait impossible, qui a changé un petit peu ma mentalité. Cette première chose était une expédition qui m'a amené à traverser pendant deux ans toute la Sibérie du Sud au Nord en 1990. J'ai une envie, j'ai de l'envie. Et lorsqu'il y a de la volonté, il y a un chemin. Lorsqu'on ne peut pas rentrer dans une maison par la porte, on peut rentrer par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, on peut rentrer par la cheminée. Et si la cheminée est bouchée, on peut soulever des tuiles et passer par le toit. Mais il y a toujours un moyen, toujours. Je crois finalement qu'on est arrivé au bout d'un système où notre génération, et c'est bien par certains égards, nous avons conjugué le verbe avoir sous toutes ses formes. Avoir, 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 toujours plus. Vous avez tous en tête ces queues de milliers de personnes qui, à 3 heures du matin, attendent le nouvel iPhone 6, 7, 8. Tout ça est devenu totalement dingue. Donc, on a conjugué le verbe avoir, 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 toujours plus. Et finalement, on est en train de se rendre compte qu'il va peut-être falloir commencer à conjuguer un petit peu plus le verbe être. Et je crois que ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. Je suis effectivement un amoureux qui a vu avec son cœur et avec ses yeux les bouleversements, notamment dans un milieu extrêmement fragile et très fragilisé depuis maintenant une quinzaine d'années, qu'est le Grand Nord. Très rapidement, parce que, en tant qu'ambassadeur de la nature, je ne vais pas vous donner des chiffres, quelques exemples, très rapides. Le dernier trappeur, Norman, que vous avez vu, qui est un vrai trappeur, avec lequel j'ai fait ce film, nous avons survolé, il y a dix ans de ça, et ça a été un peu l'effet déclencheur de ce que je suis devenu défenseur de l'environnement, nous avons survolé une région du Yukon et sous les ailes de l'avion, tout d'un coup, nous avons vu quelque chose qui, à l'époque, n'avait pas de nom, mais les scientifiques ont dû malheureusement en inventer un depuis. Ce que nous avions sous les ailes de l'avion, c'était une forêt ivre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forêt ivre ? Ce n'est pas une forêt qui est complètement saoul, comme chacun peut l'imaginer, mais c'est une forêt où tous les arbres sont tombés, et ils sont tombés parce que dans le Grand Nord, tout repose sur un ciment naturel qui s'appelle le permafrost. Lorsque, sous l'effet du réchauffement climatique, qui est de l'ordre de 3 à 4 degrés en été dans le Yukon, ce qui est colossal, nous sommes à peu près entre 0,6 et 0,9 en France, le permafrost dégèle. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir, il y a quelques mois, ce sujet que j'ai fait dans le géo de ces maisons inuites qui s'enfoncent dans ce sol, ce permafrost qui dégèle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les arbres qui se trouvent sur ce ciment qui fondent tombent. Et lorsque vous survolez pendant des minutes et des minutes, des milliers et des milliers d'hectares de cette forêt qui n'est plus une forêt, à l'intérieur duquel plus aucun grand mammifère ne peut vivre, eh bien, vous voyez quelqu'un comme Norman, qui est le plus dur des durs qu'on puisse imaginer, qui a les larmes aux yeux. Et à partir de là, vous ne pouvez plus ne pas utiliser toutes les vitrines qui sont les vôtres pour ne pas en parler. Norman, ce trappeur avec lequel j'ai fait ce film, qui est devenu un grand ami, à la fin du film, je lui ai offert un bon dîner dans le meilleur restaurant de Whitehorse, c'est toute petite capitale du Yukon. On était tous les deux, on s'est pris une bonne bouteille de vin, on avait fait le film qu'on avait envie de faire, on a dit ce qu'on avait envie de dire dans ce film. On était bien et Norman s'assoit en face de moi, je sers le vin, et puis là, je vois Norman qui commence à regarder autour de lui. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Et il commence à avoir dans les yeux ce même regard que celui qu'il avait lorsque nous avons survolé les forêts ivres. Je dis, Norman, qu'est-ce qui ne va pas ? Et Norman regardait les assiettes qui repartaient, comme dans tous les restaurants du monde, vous savez, avec des restes de poissons et de viande. Et c'est mis à m'expliquer avec beaucoup de cœur que lui, toute sa vie, pour se nourrir, pour nourrir sa famille, il avait été obligé de tuer des animaux. Et c'est quelque chose que j'ai filmé et qui est très beau. Je l'ai filmé chez les Évennes, je l'ai filmé avec des Indiens, je l'ai filmé avec des Inuits, c'est très joli. Ce moment qui consiste pour un homme qui vit dans la nature à tuer un animal et à ne pas s'autoriser à le toucher avant de lui avoir dit pourquoi. Et donc, Norman, lorsqu'il tue un animal, je l'ai vu faire, j'ai vu des Indiens le faire, ils lui disent, ben voilà, j'ai besoin de ta viande pour nourrir ma famille, j'ai besoin de ton cuir pour faire des raquettes, j'ai besoin... Et une fois seulement qu'il a expliqué à l'animal, il s'autorise à toucher à l'animal. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a tué un animal, qui lui a expliqué, est capable de gaspiller, comme nous le faisons tous, du poisson et de la viande ? Impossible.